Pour le moment, nous accueillons Marta sur l'antenne d'Europe. Bonsoir, Marta. Marta, vous êtes là ? Allô, allô ? Nous avons Marta, normalement, en ligne. Marta, vous êtes là ? Écoutez, on va récupérer Marta. En attendant, peut-être nous allons écouter un peu de musique, à moins que je vous fasse une petite annonce, pour voir si Florian a le temps de rappeler Marta. N'oubliez pas que les enfants d'Europe 1, c'est avec l'Or d'Autriche. C'est un nouveau rendez-vous dans Europe 1 matin. Le 1er janvier 2025, Europe 1 fêtera ses 70 ans. À cette occasion, tous les jours, à 7h25, l'Or d'Autriche nous plonge dans la bande-son de nos vies, les archives sonores d'Europe 1. Et je vous promets que c'est réellement fantastique. Les enfants d'Europe 1, c'est tous les matins à 7h25. Et dès maintenant, en replay et en podcast sur europe1.fr et sur l'application Europe 1. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons retrouvé Marta. Bonsoir, Marta. Bonsoir, Olivier. Bonsoir à tous les amis de la Libre Antenne. Je suis ravie de vous parler. Et aussi, je vous présume. Moi aussi, Marta. Qu'est-ce que c'est que ce petit accent, Marta ? Alors, c'est un accent qui vient d'un continent qui est loin et qui est un peu de soleil. C'est de l'Amérique latine, en fait. Je suis franco-péruvienne. Je suis franco-péruvienne, Olivier. Franco-péruvienne, d'accord. Je ne connais pas le Pérou, je ne suis jamais allée. Ah, c'est un très beau pays qui est assez varié, grand. Il fait presque deux fois la France, avec trois parties. La partie côte, donc l'océan Pacifique, l'Iman, d'où je viens. La partie au milieu, c'est la cordillère des sondes, la chaîne des montagnes. Oui. Les hauts plateaux, donc parmi la septième à réveil du monde, Machu Picchu. Le Machu Picchu, oui. Voilà, la septième. Que mes parents ont vu. Mes parents sont allés au Pérou il y a très longtemps. Mais mes parents sont allés au Pérou il y a, je pense, une cinquantaine d'années. Et ils ont eu la chance de voir le Machu Picchu. Ah, c'est impressionnant. Et j'ai un très bon ami qui l'a vu aussi. Là, pour le coup, un ami d'enfance que je vois toujours aujourd'hui, qui habite en Thaïlande et qui vient d'arriver en Normandie d'ailleurs, que je vais voir ce week-end, et qui lui aussi a 21 ans, 22 ans, est allé quelques temps là-bas et a vu le Machu Picchu. Voilà, c'est, paraît-il, la septième merveille du monde. Elle ne vole pas ce titre. Vraiment, c'est, paraît-il, magnifique. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il faudra qu'un jour, vous venez le voir. Avec grand plaisir. Et vous êtes arrivée comment ici, Martin ? Ah, je suis arrivée il y a très longtemps, Olivier. Très, très longtemps. Et en fait, j'ai la famille de côté de mon papa. Et je suis venue découvrir la France. Puisque j'avais ma tante, qui est venue à... En fait, c'était une demi-sœur de mon papa. Elle est née en forêt amazonienne. Donc, c'est la troisième partie de Lima, la frontière avec le Brésil. De là où il y a mon papa, d'Iquitos. Et ma tante également, elle est née là-bas. Et puis, quand elle avait sa sœur, lorsque la maman est décédée. Donc, ils sont après venus en France pour... Le grand-père, elle s'est ramenée en France. D'accord. Parce que deux filles de 7 et 8 ans, c'était quand même difficile à l'époque. Et puis, ils ont grandi ici. Et après, ma tante, quand elle a eu presque 70 ans, elle est venue voir le pays où elle est née. Et j'ai eu beaucoup de feeling avec elle. Et puis, c'est comme ça que c'est passé. Il m'a dit à l'aéroport, à Lima, avant de partir, à l'oreille. Il m'a soufflée. Tu viendras en France un jour. Tu seras une dame française. J'avais 14 ans. Et puis, ça m'a resté dans la tête, vraiment gravée dans la tête. Et puis, comme ça, j'ai dit à tout le monde, je vais aller en France quand j'aurai la majorité. Et puis, je vais être une dame française. Je ne savais même pas ce qu'elle disait. Mais bon, ça m'a resté toujours l'idée de venir découvrir la France. Et c'est comme ça que je suis venue il y a très, très longtemps. Et cette année, le 5 août, j'ai fêté mes 40 ans en France. 40 ans en France. 40 ans en France. Ça s'est passé très vite, Olivier. Vous êtes française maintenant. Vous êtes péruvienne, mais française aussi. Française de cœur. Je suis très fière parce que la France m'a porté beaucoup. Et je finirai jamais de lui dire, de lui crier que la France est un grand pays qui a m'accueilli le bras ouvert. Et que je me suis sentie vraiment, dès le premier jour, comme un poison dans l'eau. Et surtout en Alsace, où j'habite, c'était pas évident au début, je peux dire. Parce que quand je suis arrivée cette année-là, les personnes ne parlaient même pas le français. Ils parlaient l'Alsacien. C'est un dialecte. Parce qu'avant, c'était l'Allemagne, vous voyez, à l'époque. Petit à petit, bon, ça n'a pas été facile. J'avoue que c'était difficile. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de migrants qui venaient. C'était un peu compliqué. Les gens, ils me regardaient un peu difficile avec mon accent en plus. Et puis physiquement, je ne ressemble pas à une Alsacienne, vous voyez. Alors, ils étaient curieux quand même de savoir d'où je venais et tout. Mais petit à petit, quand même, je me suis fait à l'ambiance, à la musique, à l'art culinaire. Tellement de bonnes choses ici en Alsace, les Bekoff, enfin, la boisson, c'est les schnapps aussi. Et puis, je suis allée apprendre un peu l'Alsacien, vous voyez, parce qu'il faut s'intégrer. Je parle de l'idée qu'il faut s'intégrer. On y va parce que ce ne sont pas les personnes qui vont s'intégrer. C'est que nous, on doit s'intégrer. Et dans cette façon de voir, je voulais être, en fait, un enfant de pays. Complètement. Et vous décrivez parfaitement, ma chère Martha, l'attitude qu'il faut avoir lorsqu'on arrive ici. Mais lorsqu'on arrive dans n'importe quel pays qui n'est pas à la base le nôtre, je crois qu'il faut faire tous ces efforts, essayer de comprendre un peu comment les choses se déroulent, comment la société peut marcher, quelles sont les traditions. Et c'est vrai que la France reste aujourd'hui une terre d'accueil formidable. Vous y êtes arrivée il y a 40 ans. Mais aujourd'hui, la France reste une terre où l'école est gratuite, l'enseignement est gratuit. Oui, bien évidemment, la médecine est gratuite. Et toute personne qui aime ce pays, mais qui l'aime en le respectant, peut y grandir et y réaliser des choses merveilleuses, même son rêve le plus fou. Bien sûr, Olivier. Tout à fait, 100% d'accord avec vous. Il y a des choix ici pour faire des études, pour connaître, découvrir tellement de choses. L'école est gratuite, même il y a des bourses pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent. Et je trouve que c'est un des pays qui est dans l'exemple de toutes ces bonnes choses à la sécurité sociale aussi. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup d'immigrants qui sont excellents dans ce pays pour vivre, pour comprendre, pour découvrir tout le temps des choses magnifiques que nous offre le pays. Je suis vraiment très fière. Je le dis toujours. Je le dis très fort. Je suis très fière des Français. Mais ça s'entend dans votre voix. Devant la France, je me suis venue petite. Parce qu'il faut quand même comprendre que l'autre personne ne nous connaisse pas. Il faut faire ces preuves de tout ce que nous pouvons apporter aussi dans les bonnes choses. N'est-ce pas ? Donc, je reste aussi sud-américaine, latino-américaine, parce que aussi j'ai mon essence à moi-même, mon identité. Bien sûr. Et puis, c'est beaucoup la danse. Moi, je danse beaucoup. J'aime beaucoup danser. Et c'est ça, le point fort, je crois, en moi, qui me tient toujours debout. Et ma aide à passer beaucoup de choses que la vie nous donne. Beaucoup de leçons qui nous font comprendre la vie. Et puis, la danse, c'est quelque chose qu'on peut passer beaucoup d'émotions. Et des fois, Olivier, ça vous faudrait sourire. Mais des fois, ça vaut plus qu'aller chez un psy ou un thérapeute, que ça dure peu. C'est très coûteur. C'est très cher. Et avec la danse, on peut passer beaucoup d'émotions. Il nous fait oublier, évader dans des moments vraiment bien, de bonheur et de joie. Voilà. Bien sûr. Dans la danse, dans chaque art, la musique, dans le chant, on peut faire passer beaucoup de choses. Et puis, à vous écouter, Martha, cela fait partie de votre identité aussi, de votre culture. Et c'est très important aussi, lorsqu'on vit dans un pays qui n'est pas le nôtre, de pouvoir communiquer aussi un peu une part de nous-mêmes à celles et ceux qui nous découvrent aussi. C'est important. Moi, je pense que les mentalités évoluent comme ça, en échangeant. En échangeant. Vous vouliez me parler de quoi, ma chère Martha ? Alors, aujourd'hui, Olivier, j'ai beaucoup pensé. Moi, je suis gay à l'avant, toujours, j'essaie d'être gay, de bonne humeur. Et voilà, donner la joie aussi aux autres personnes, soit dans mon travail, dans les amis, les copains, les copines, mes enfants, parce que je suis maman des deux filles. Oui. Je suis très, très fière et je salue à l'antenne, parce que peut-être qu'ils m'écoutent, Claudia et Anaïs. Claudia et Anaïs, qu'on embrasse bien fort. Oui, qui sont à Paris, qui m'embrasse tellement fort. Ce sont mes grandes fiertés, puisque ce n'est pas évident de les élever toutes seules, mais avec beaucoup, je pense, de courage. Vous avez du courage, oui. Et des efforts. Oui. Voilà. Que font-elles ? Maintenant, les deux sont grandes. Que font-elles dans la vie ? La grande journaliste aussi travaille à Paris. Très bien. Elle diffuse la musique, elle a travaillé dans différents journaux, journaux ici dans la région. Après, elle est à Paris, maintenant elle est à son compte. Elle diffuse la musique latino-américaine et le reggaeton. Voilà. Très bien. C'est ce qu'elle fait. Elle travaille avec différents artistes qui viennent aux Sénites, à Renas, et qui sont remplis avec des milliers et des milliers de personnes. Voilà, elle s'occupe de ça. Elle est fière et moi, je suis aussi très fière d'elle. Elle fait beaucoup de choses très, très intéressantes. Et mon autre fille travaille dans les finances. Et aussi, elle a fait son Master 2. Elle vient de finir avec beaucoup de succès et brio. Et je suis très, très fière. Elle est déjà d'alternante. Maintenant, elle est passée à être cadre salarié. Et tout de suite, elle a eu du travail, deux ou trois entreprises qu'elle a proposé. Mais elle a choisi la meilleure et elle a déjà commencé. Je suis très, très fière de toutes les deux à Olivier. Très, très fière. Mais c'est génial tout ça. Et puis, ça a l'air d'être vos deux cadeaux. C'est deux grandes filles. Ah oui, tout à fait. Exactement. Deux cadeaux des seigneurs. Tout à fait. Tout à fait. Bon. Et alors, au-delà de ça, vous vouliez me parler, je crois, de votre sœur. Non. Non. Oui, j'ai une sœur. J'ai une sœur. Ce n'est pas de ma sœur. En fait, je voudrais parler de quelque chose que je ressente de temps en temps. Oui. Et que c'est vrai que ça m'agace un peu. Et que je voudrais quand même me fortifier, ne pas ressentir ces espèces de sentiments que j'ai en moi. Oui. Que malgré ma joie de vivre et tout ce qui peut être positif, il y a toujours, comment expliquer, une espèce de vide en moi. Oui. Qui, des fois, me fait un peu être triste, des fois. Et tout ça a sorgi, s'est empiré beaucoup à cause de la décès de ma maman, qui est décédée à peu près un an et demi à Lima. Oui. Et à 64 ans. Elle avait, j'avais un, comment dire, avec elle, j'avais un feeling très, très fort. Oui. Il y avait beaucoup de complicités, énormément d'amour. Et, en fait, j'allais toutes les années vous la voir, parce que je ne pouvais pas m'en passer d'elle. C'était la personne la plus importante de ma maman. De votre vie. De ma maman. Et, bon, elle est partie. Et pour moi, c'était un choc très, très fort. Toutes tes mamans, toutes tes mamans sont importantes. Tout à fait. J'en profite pour embrasser la mienne, qui écoute souvent l'émission. Je l'embrasse aussi. Les parents, ce sont nos deux piliers au début de nos vies. Et quoi qu'on dise, quoi qu'on vive, un père et une mère sont irremplaçables. Tout à fait, Olivier. Et puis, depuis qu'elle est partie, il y a beaucoup de choses dans moi qui se réveillent. Le vide, la solitude, des moments comme ça, des flashs que j'ai dans ma tête. Je rêve beaucoup avec elle. Oui. Souvent. Je rêve quand j'étais enfant, quand j'étais au pays, lorsque j'allais dans mes voyages. Tous ces bons conseils, je les garde, ils sont ancrés dans ma tête, toujours. Mais quand je me réveille de le rêve que j'ai fait avec elle, c'est vrai que je me sens bien, mais en même temps, la tristesse, parce que je me suis réveillée, et puis ce n'est pas la réalité. Ah oui. Et je sens le vide, un vide constamment en ce moment, depuis qu'elle est partie, effectivement, s'amplifie. Et puis, le vide aussi, il y a une espèce de vide, lorsque mes enfants, ils viennent me voir, parce que j'habite en Alsace, en fait, je ne souviens pas. Tous les deux sont à Paris, donc ils viennent me voir. Et puis, je les accompagne à la gare. Et je ne peux pas m'empêcher de... Il y a des larmes qui coulent sans que je puisse maîtriser. Oui. Je n'arrive pas à maîtriser. Je sors de la gare et je vous assure, il y a l'émotion qui vient. Mais c'est normal, c'est normal, ma chère Martha. Tous les départs de nos enfants, même lorsqu'ils partent trois jours, moi le premier, j'ai les larmes qui me montent. Et ma fille a 20 ans. Vous savez, nous sommes reliés à nos enfants d'une manière particulière. Et les voir monter dans un train ou dans une voiture ou dans un avion, c'est toujours... Vous savez, c'est toujours comme si... Voilà, le départ des poussins. Et c'est très compliqué. Moi, je sais que j'ai une grande tristesse aussi. Là, j'avais passé un mois en Asie avec elle. Et elle est partie tout de suite chez des copains, des copines en rentrant. Je savais qu'elle partait 15 jours, 20 jours, 15 jours, 20 jours. Mais j'avais une grande tristesse. Et je me disais, mais pourquoi tu es comme ça ? Elle part, elle va vivre quelque chose d'heureux, de bien. Bon, je pense que c'est l'amour qu'on a pour nos enfants qui parle et qui nous renvoie à des émotions. Et puis, je pense que plus on vieillit, plus ce vide est peut-être un peu plus mystérieux ou peut-être un peu plus pesant. Certes, certes. Vous voyez, je pense que... Vous savez, 60 ans aussi, c'est quelque chose aussi. Je ne sais pas comment vous avez réagi à vos 60 ans, mais il y a aussi... J'ai plus de 60 ans, Olivier. J'ai 65 ans. Oui, mais vous avez 65 ans. Je vous assure que là, j'ai beaucoup d'énergie. Mais mon médecin, il me dit, des fois, il est étonné de voir tellement l'énergie. J'ai énormément d'énergie. Vous avez une maman qui est partie il y a un an et demi, mais elle avait 104 ans. Oui. Je suppose que, voilà, en vous écoutant, vous devez beaucoup tenir d'elle. Énormément. Je sens que vous avez beaucoup d'énergie. Énormément. Non, mais je pense que... Je ne veux pas dire que, passé 60 ans, on devient vieux, parce que ce n'est pas du tout l'objet de mon propos. Oui, bien sûr. Mais peut-être que les rapports se modifient un peu chez les autres. Je ne sais pas si vous avez beaucoup d'amis, si vous avez beaucoup d'activités, si vous voyez d'autres personnes. Oui, 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 j'ai des copains, des copines, des amis. Je suis seule, je ne suis pas au couple. J'ai décidé d'être toute seule depuis mon divorce, en fait. Et c'est comme ça que les années ont passées. Et voilà, je me suis retrouvée toute seule, parce que voilà, les filles sont allées à Paris. Et j'essaie à chaque fois d'avoir plus de personnes, de connaître plus de monde. Et où je peux connaître des personnes, je suis là. Partout, je discute, je parle. J'ai facilement la parole. Oui, oui. Et facilement, je fais des liens avec les personnes tellement vite que ça, ce n'est pas un problème. Mais ça, déjà, je vais vous dire, Martha, c'est quelque chose de très important de savoir vraiment, oui, établir le contact, avoir cette énergie et cette facilité à communiquer. Et croyez-moi, de toute façon, on va continuer à discuter de tout ça, parce que j'ai quand même deux, trois petits trucs à vous donner pour justement chasser ce vide. Mais vous restez avec moi, on va marquer une petite pause. Avec plaisir. À tout de suite, Martha. Il est 23h28. Vous êtes sur la libre antenne d'Europe 1. Et comme Martha, vous pouvez composer le 01 80 20 39 21. Ça fait du bien de parler. Ça fait du bien d'échanger. Je vous le promets. Vous ne regretterez jamais d'avoir décroché votre téléphone. Je vous le disais, Martha, déjà, c'est une chance extraordinaire. Vous en avez conscience de cette chance que vous avez d'établir le contact, d'échanger facilement, parce que ça n'est pas donné à tout le monde, ça. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que je n'ai pas si c'est un don ou la chance. En tout cas, c'est quelque chose qui est né en moi. Je l'ai en moi. Ça ne m'a toujours apporté que de bien, en fait. Parce qu'à cause de ça, je peux rencontrer des personnes. Je discute. C'est très enrichissant, je trouve. Et quoi qu'il arrive, certaines personnes pensent que je perds de temps. Mais non, non, non. Je suis gagnante, toujours. Bien sûr. Parce que soit je gagne, soit j'apprends. À être porté sur l'autre, on est toujours gagnant. Toujours. Je vous le promets. Mais alors, c'est vide. Ce vide, en fait, vous l'avez évoqué, lorsque vos enfants s'en vont. Et ça, c'est plutôt normal. Il doit s'estomper au fil du temps qui passe. Une fois qu'elles sont parties, je pense qu'il ne reste pas. Il ne s'installe pas, ce vide. Où est-ce qu'il reste ? C'est-à-dire que quand je pars de la gare, c'est vrai que c'est difficile pour moi. Et j'essaie de marcher. Mais quand même, avec les larmes qui coulent, c'est comme ça, je n'arrive pas à maîtriser encore ça. Mais il faut que je fasse des efforts. Je suis consciente. En fait, après, je me prépare déjà à l'avance quand ils vont partir. J'ai déjà une organisation faite derrière. Donc, je vois des amis. Je sors. J'invite à la maison. J'invite assez souvent aux gens, à mes amis, mes copains, mes copines. Parce que j'aime beaucoup la bande. J'aime bien le groupe des amis. Et j'invite. D'autres mots, j'ai le vélo à Strasbourg. Enfin, là où j'invite, il y a beaucoup de vélos. Donc, c'est une ville qui est faite pour. Et voilà, j'ai pu m'évader avec le vélo, aller à droite, à gauche. Mais j'ai déjà quelque chose qui est faite. Déjà lorsqu'elles vont partir, j'essaie toujours d'avoir quelque chose après. Pour ne pas me retrouver seule. Oui, mais est-ce qu'elles entretiennent, comme vous l'avez fait avec votre maman, un rapport, vous me parliez d'un rapport fusionnel avec votre maman. Est-ce que vous avez ce même rapport ? Est-ce qu'elles sont comme vous, vous l'étiez avec votre maman ? Est-ce qu'elles vous appellent souvent ? Est-ce qu'elles partagent les choses de la vie avec vous ? Ou comme certains enfants peuvent, vous savez, prendre leur envol et puis ne pas appeler tous les jours. Voilà, c'est le cas de nombreux enfants. Dès leur 17, 18 ans, quand ils prennent leur envol, ils appellent moins, ils sont moins là. En fait, le rapport que j'ai avec ma maman, je dis que j'ai, mais elle n'est plus là. Mais je suis toujours en contact avec elle, même si elle n'est plus là. Elle est toujours dans mon cœur, dans mon esprit. Mais ce rapport, je ne le fais pas avec mes filles. J'avoue que non, parce que c'est un rapport très, très fort que j'avais avec ma maman, que de nos jours, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent ici. Enfin, ce n'est pas la même génération, en fait. Non, ce n'est pas la même génération. Ce n'est pas le même code, certes. Et puis, peut-être qu'avec votre maman, vous aviez un rapport vraiment exceptionnel. Tout à fait. Ce rapport renforcé par la distance qui vous séparait, donnait une nature particulière à ce rapport. Parce que le manque de vous toucher, de vous voir toutes les deux... Un rapproche. Ben oui, un rapproche, obligatoirement. Vous alliez la voir chaque année ? Tout le temps. Tout le temps, Olivier. Tout le temps. Et j'ai mis beaucoup d'efforts économiques pour aller la voir. Ce qui n'est pas évident, c'est un voyage très long, quelques nombreuses de vols à long courrier pour y aller. C'est coûteux. Mais moi, j'ai fait toutes mes économies, tout ce que je pouvais économiser pour aller la voir tous les années. Tous les ans. Tous les années et tous les ans. Et puis, quand elle était malade, je suis allée même deux ou trois fois par an. Parce que c'est pour moi très important. Elle passait toujours devant moi. C'est-à-dire, elle était sur un piédestal, ma maman. Oui. Et je ne sais pas si d'un jour, les enfants ont ces rapports. Je ne sais pas. Je parle généralement pour tout le monde. Je ne sais pas. C'était quelque chose de très, très, très fort. Même dur à décrire. Tellement fort. On n'avait même pas besoin de parler. Oui. Pour nous comprendre. Et des fois, je suis un peu triste. Parce que je n'ai pas pu lui dire au revoir dans le moment là où elle est partie. Je n'étais pas là. Mais j'étais trois mois avant son départ. J'ai dit au revoir parce que je prenais l'avion. Je rentrais. Et trois mois après, elle est décédée. Et je pensais aller la voir trois mois après. J'avais déjà réservé les billets pour aller la voir. Mais malheureusement, elle est partie. Mais moi, je me rappellerai toujours leur voir que pour moi, la veille de mon départ, on a eu un échange extraordinaire. Je dirais un peu au-delà. Puisque je veux vous dire ce qui s'est passé. Ma maman ne pouvait plus parler. Ah bon ? Pourquoi ? Elle ne bougeait plus. Elle avait... Une attaque, non ? Oui, elle avait déjà depuis 12 ans, depuis la pandémie. Oui. Elle avait une maladie qui se l'empêchait de bouger. Hum-hum. Donc, elle ne pouvait pas bouger. Elle était assistée par cette soignante. J'avais mis des caméras pour justement la voir. C'était ça, mon inquiétude de la voir tout le temps, de l'écouter tout le temps. C'était ça. Je prenais beaucoup, beaucoup d'énergie à tout ça. Donc, la veille de mon départ, trois mois avant son décès, on s'est dit au revoir de la façon suivante. Je prenais l'avion et j'avais le taxi qui m'attendait en bas. J'avais dit au taxi que je prenais un petit peu de temps. Elle est venue à l'avance. Alors, j'ai pris sa main dans la mienne et elle m'a regardée. Elle avait des grands yeux verts, comme les imbrodes, ma maman. Elle m'a regardée avec ses yeux et moi, dans les yeux, on s'est regardé presque une minute et demie sans bouger. Elle et moi, très profondément, on s'est regardé. Cinq minutes et demie, pour moi, c'était long. C'est long. Et pour moi, c'était ça le jour qu'on s'est dit, le moment de le revoir. Je serrais dans mes bras, j'ai embrassé très, très fort et j'ai pensé revenir à Noël. Mais malheureusement, elle est partie en octobre. Et ce regard, ces moments-là, aussi fort, il reste toujours ancré dans ma mémoire. Bien sûr, bien sûr. Toujours. Et c'est ces moments-là qui m'accompagnent dans les moments de doute. De vide, oui. Dans le moment de vide. Vous l'avez très bien dit. Vous êtes croyante, Martha ? Très croyante, très croyante, Olivier. Donc, vous savez que tout ça ne s'arrête pas là. Bien sûr. Et qu'elle est là, elle est avec vous, en vous. Oui. Et que quelque chose d'autre, voilà, quelque chose d'autre se passe. Et je pense que la foi fait beaucoup et aide beaucoup à combattre ces vides. Et ce n'est pas mal d'avoir des vides. Enfin, voilà, c'est selon la nature que l'on a. Vous savez, j'ai écrit un livre en ce moment sur le syndrome de l'imposteur. Et j'explique que souvent, on peut se sentir seul dans l'indifférence générale de nos congénères. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, finalement, traversent la vie un peu le nez dans le guidon, comme ça, un peu auto-centrés. Et qui ne pensent pas, justement, que dans l'échange avec l'autre se trouve une richesse particulière. Et que les mots, je veux dire, on a la chance d'avoir cette formidable possibilité d'échanger avec ces mots, de traduire nos émotions, nos sentiments. Et puis après, ces émotions peuvent aussi exploser avec la danse dont vous parliez tout à l'heure, avec le chant, avec la musique, avec la joie. La joie, tout à fait. Et je pense que ces vides font partie aussi d'une espèce de... Comment dire de... Vous voyez, je pense que pour bien ressentir ces émotions, il faut qu'il y ait des contrastes aussi. Et nous parlions hier soir avec une jeune femme qui s'appelle Alice, qui nous appelait des épreuves que la vie nous imposait. Et de tout ce que nous pouvions en tirer comme enseignement. Bien sûr, comme en laissant, bien sûr. Voilà, comment on est obligé, de toute façon, on évoquait cela hier soir, et on l'évoque souvent dans cette libre antenne, que la vie peut être belle, mais elle peut être aussi par moments dure, triste, vide. Mais j'ai toujours l'impression que ces moments-là contrastent avec justement les moments gays, les moments heureux, et nous permettent aussi d'apprécier ces moments-là, en se disant, voilà, on est là, on est avec nos enfants, on est en train de vivre un moment qu'on aime dans la joie, dans le bonheur. Et quand on a vécu des émotions plus difficiles, je pense que tout ça est démultiplié. Vous voyez, Martha ? Oui, tout à fait. Et je pense que ces vides, finalement, sont des choses incontournables et nécessaires, parce que toute personne qui réfléchit, qui se pose des questions, qui doute, avance. Je vois tellement de gens ne douter de rien et avancer. On parlait tout à l'heure, au début de cette émission, avec Gaylord, qui avait fait le choix de changer de vie, d'avoir une maison avec son vélo, et puis passer des mois à vivre pratiquement avec rien. Beaucoup de gens font ce choix aujourd'hui, se délècent d'un confort et d'une consommation dont ils se rendent compte, finalement, aujourd'hui, qu'elle n'est pas si utile que ça, et choisissent de retourner vers quelque chose de plus simple, de plus naturel, de plus... Oui, de plus simple. Et... Bien sûr. Et voilà, je pense qu'à chercher à être en quête permanente nous amène, justement, à douter, à vivre des vides, mais par contre, aussi, à trouver des réponses qui nous rendent plus solides, plus heureux. Et ce qui ne va pas nous empêcher de douter, parce que le doute fait partie de la vie et de notre... Je pense qu'on doit se rencontrer à plusieurs reprises dans nos vies. Vous voyez ? Certainement. Et je pense qu'il y a plein de choses qui nous mettent à l'épreuve de cette rencontre. Tout à fait. Tout à fait, Olivier, vous avez tout à fait raison. J'essaye toujours de... Comment dire ? De tromper avec moi-même, déjà. Oui. Parce que c'est important, déjà. Et faire le plus de bien qu'on peut. Et c'est rendre utile. Où je peux, je me rends utile. Devant l'utile, oui. Oui, c'est toujours important, me rendre utile. Et non pas seulement attendre, être rémunéré pour quelque chose. C'est important, bien entendu, de nos jours. Mais si on peut donner de soi, son temps, l'attention, je crois que ça fait de bien à l'autre et aussi à moi-même. Complètement. Ça, c'est quelque chose qui nous ramène. Moi, je travaille avec les enfants. D'accord. Moi, je m'occupe d'enfants. D'accord. Et je suis très heureuse. Pour moi, mon travail, ce n'est pas un travail. C'est un moment de joie. Je pars déjà dans la joie parce que je vais être, je vais voir les enfants, je vais passer des moments avec eux. Et pour moi, franchement, ce n'est pas un travail. Je ne prends pas comme un travail, c'est vraiment un plaisir. Et je le fais vraiment à fond. Et la gagnance, c'est moi-même. Et s'il faut faire plus de nombre d'heures, je le fais avec plaisir. Que faites-vous comme travail ? Je travaille avec les enfants. Je suis animatrice et monitrice dans un centre de loisir, dans un jardin d'enfants. Voilà, j'ai des enfants qui ont 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et des enfants qui, la primaire, en ce moment, le SEM 2. Voilà, des enfants qui ont 10 ans, 11 ans. Mais ça va, je m'entends bien avec. On a des échanges assez riches. Oui. Et ils m'apportent beaucoup, en fait. C'est eux qui m'apportent. Et à chaque fois, j'apprends des choses. Et je trouve que la vie, par rapport au côté travail professionnel, il m'édite quand même beaucoup. Je me sens pleine, vraiment, surtout de joie. Et je fais, tout ce que je fais, Olivier, je vous assure que tout ce que je fais, avant tout, c'est avec amour et la joie. Je ne peux pas faire quelque chose si je ne suis pas heureuse de faire quoi que ce soit. D'accord. Et ça, c'est important. Déjà, pour le bien-être, pour avoir la bonne humeur, pour le sourire. Je pense que c'est important, quand même. Complètement, c'est important. C'est pour ça que ça me donne la forme, comme on dit. Il faut essayer, plus on cherche, plus on se pose de questions, plus on doute. Il faut essayer de se concentrer sur les réponses que la vie nous apporte et arriver à identifier, justement, ce qui nous rend heureux, ce qui nous apaise, ce qui nous met en joie aussi. Bon, c'est... Et je crois que, même si nous nous dirigeons tous vers la même destination, et que, parfois, elle peut nous faire peur, elle peut nous aspirer. Oui. Bien évidemment, vieillir nous apprend aussi à être plus sages, à identifier beaucoup plus de choses. Moi, je trouve que, voilà, c'est quelque chose... Quand on y pense, la vie est un drôle de voyage. Un drôle de voyage qu'elle mérite de vivre. Oui, oui, complètement. Et donner de soi et se rendre utile. C'est ça, le mot de la fin, si vous permettez. Complètement. Pour moi, c'est ça. La joie et se rendre utile. Et c'est ça. C'est ça, ma façon de penser. Et, bon, j'espère que je vais aller mieux, que ce mal-être, il va peut-être passer. Vous m'avez écrit que... Alors, quand vous sortez de la gare Saint-Lazare, c'est quand vous amenez vos filles au train ou c'est quand vous... Ah, mais c'est pas la gare Saint-Lazare, c'est la gare d'ici de l'Alsace. Ah oui, d'accord, parce que je lisais, je vais à Saint-Lazare. Et je pense que c'est... Oui, Florian me dit qu'il a mal compris, d'accord. Non, c'est pas grave. OK. Mais, donc, écoutez, la prochaine fois qu'il y a un vide qui se pointe comme ça, pensez à notre discussion. Ah oui. Voilà. Moi, je penserai au prochain vide, je penserai à vous. Ah, je vous remercie. Ben oui, mais vous savez, toutes ces discussions m'animent aussi beaucoup et m'enrichissent beaucoup. J'ai eu beaucoup de chance de faire cette Libre Antenne et d'avoir cette chance de discuter avec vous toutes et vous tous. C'est... Ça n'est pas vrai. Je le sais. Et puis pour Laurent, pour Julia, pour Florian, c'est pareil. Bien sûr. Ce métier, cette chance que l'on a de vous écouter toutes et tous, c'est nourrissant aussi pour nous. Et pour nous aussi, bien entendu. Je l'espère. Pour nous aussi, de vous avoir, Olivier. C'est super. Je voulais vraiment vous parler. parce que je vous écoute souvent. Et vous êtes une personne extraordinaire, un grand cœur. Vous êtes gentil, merci. Et je vous apprécie beaucoup. Merci beaucoup, Martin. Il y a Chris qui, au Standard, a appelé pour vous poser une question à savoir pourquoi vous avez quitté le Pérou pour venir vous installer en France. Je crois que vous me l'avez dit, mais je n'ai pas tout à fait saisi. Vous avez suivi une tente. J'étais très jeune. Voilà, c'est ça. C'est ça. J'étais très jeune quand elle m'a souffert l'oreille. C'est ça. Viens en France. Vous me l'avez dit. Je venais en France. Voilà. Et puis, je suis venue plusieurs fois déjà. Et puis, je suis arrivée à un endroit merveilleux. C'est le 06, les Alpes-Maritimes. Ah oui, vous êtes arrivée d'abord dans les Alpes-Maritimes. Oui, je suis arrivée là-bas. C'est vrai, c'était très, très beau. Et c'était l'été. Oui. Il y avait beaucoup d'animation, beaucoup de gens. Et puis, j'étais vraiment... Ça m'a beaucoup plu. Oui. Ça m'a beaucoup plu. Après l'hiver, c'est vrai qu'à l'époque, les hivers, c'était différent que maintenant. Surtout quand je suis venue ici en Alsace. Il y avait la neige qui m'arrivait jusqu'aux genoux, je crois. Oui. À l'époque. Et puis, avec le réchauffement des planètes, tout a été plus... C'est vrai que ça a beaucoup changé, le temps. Oh, énormément. Et Strasbourg, la ville où j'habite, si vous savez le changement qu'il y a eu, mon Dieu. Qu'est-ce qui a changé dans les dernières 20 ans ? C'est incroyable. C'est fou, hein. Quand je suis arrivée, les gens ne parlaient même pas le français, je vous assure. Puis, à l'époque, je commençais à parler français, puis il fallait parler l'alsacien. Alors, ça, c'est déjà autre chose, parce que c'est vraiment le dialecte allemand. C'est déjà autre chose, bien, bien différent. Mais ça a été difficile. Au début, j'avoue que ce n'était pas facile, parce qu'il n'y a rien qui est facile dans la vie. Mais je pense que ça dépend de la personne qui va, de la personne qui migre, de la personne qui arrive à notre lieu, de connaître, de se faire à l'ambiance, de connaître bien, et après, essayer de faire le mieux possible pour s'adapter. Ce n'est pas évident, je pense, pour tout le monde. Mais il faut donner de soi toujours, et se faire toute petite. Je me suis faite toute petite, et puis j'ai toujours été bien accueillie. Toujours bien accueillie. Toujours, même aujourd'hui. Je suis bien accueillie un peu partout, parce que c'est important. Aussi, comment on nous voit, comment on se présente, comment on salue, le sourire. C'est très important, la bienveillance, vous voyez. Et pas seulement, Olivier, la bienveillance, la bienfaisance aussi. La bienfaisance aussi. Les deux vont avec, n'est-ce pas, Olivier ? Complètement, complètement, vous avez raison. Et c'est très important, ce que vous dites. Donc, on l'évoquait tout à l'heure, lorsqu'on arrive dans un pays comme ce beau pays qui est la France, on se doit de se faire toute petite, mais en même temps, dès qu'on peut donner un peu de soie aussi, c'est bien d'en donner, et c'est comme ça que les choses avancent. Bien sûr, bien sûr. Donner de soie tout ce qu'on peut, et essayer, si on va vivre ici, pour essayer d'embrasser la nouvelle culture, bien entendu, avec beaucoup de respect et beaucoup d'amour. Surtout d'amour et reconnaissance. Parce que la France nous donne beaucoup, et puis, il faut quand même un petit peu de reconnaissance. Quand même. Oui, bien évidemment. Bien évidemment. Mais vous en avez, Martha, de la reconnaissance. Vous en avez beaucoup, je le sens. Oui, j'en ai. J'y aurais toujours, jusqu'au dernier souffle de ma vie. Mais en tout cas, j'ai été ravi d'échanger avec vous, ma chère. Et puis, n'hésitez pas un jour à me donner des nouvelles, surtout. Avec plaisir, Olivier. Je vous remercie pour votre bienveillance. Je remercie à les personnes qui ont écouté ça. Et s'il y aurait des gens, des personnes qui, peut-être, ont la même vie, la même chose que moi, est-ce que ce serait possible, peut-être, je ne sais pas si écrire, mais écrire. C'est fait, mais ça se fait. On peut vous mettre en rapport, bien évidemment. D'accord. Ah, super. Parce que je suis toujours, pour connaître les gens, les personnes, les échanges, échanger. Et voilà, c'est ça. Enfin, je suis faite comme ça. Très bien. Écoutez, on vous embrasse, Martha. Il y a eu un SMS que je dois vous lire. Oui. Bonsoir. Très intéressante, Martha. Je comprends ce qu'elle sent. L'ignorant affirme, le savant doute et le sage réfléchit. Voilà. C'était pour vous, ce SMS. On vous embrasse, Martha. Merci beaucoup, Olivier. Merci à tout le monde. Et puis, à bientôt. À très bientôt, Olivier. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. C'est parti.